Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un nouveau personnage emblématique d'Inazuma Eleven sur la chaîne Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du Prince des Neiges, plus connu sous le nom de Sean Frost Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner si t'es nouveau sur la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos Sean Frost, dit Fubuki Shiro en japonais, est un attaquant et un défenseur, ainsi que le capitaine du collège Alpin Sean a joué dans pas moins de 5 équipes différentes à travers 5 saisons En effet, il aura joué pour Alpin et les Raymond dans la saison 2 Inazuma Japon et l'équipe rouge qui était en fait une équipe créée pour affronter les messagers du ciel dans la saison 3 Et une nouvelle fois Inazuma Japon dans Orion A noter aussi, Sean a été absent lors du Dream Match opposant les meilleurs joueurs de toute la série alors qu'il avait largement sa place Comme on nous l'explique dans le jeu Inazuma Eleven 2, Sean est très calme et ne parle pas beaucoup sauf en match En effet, le buteur Douglas souffre d'un trouble de la personnalité depuis la mort de ses parents et de son petit frère Hayden En résumé, il perd souvent le contrôle en plein match et notamment lorsqu'il est en attaque Mais ne vous inquiétez pas les amis, on parlera de ça en détail plus tard dans la vidéo Alors maintenant, on va d'abord parler de l'histoire et du parcours de Sean à travers les différentes saisons Sean Frost est apparu dans la saison 2 dès l'épisode 32 Lorsqu'Axel Blaze dut quitter l'équipe, les Raymond entendaient parler d'un attaquant légendaire surnommé le Prince des Neiges L'équipe s'est donc mise en route à la recherche du successeur d'Axel En chemin, Monsieur Vétéran s'arrêta brusquement Un jeune garçon était là, congelé et seul Marc l'invita à entrer dans la caravane ne sachant toujours pas qui il était Mais en réalité, il s'agissait bel et bien de Sean Frost, le buteur qu'il cherchait Mais ça, tout le monde l'ignorait Entre temps, pendant le trajet, Sean s'est notamment débarrassé d'un ours qui bloquait le passage avec un seul coup de pied Par la suite, les Raymond arrivèrent enfin au collège alpin Ils apprirent un peu plus tard que la personne qui était dans le bus avec eux était Sean Frost, le buteur qu'il cherchait Sean rejoignit ensuite le 11 de Raymond et vaincra par la suite la tempête des Gémeaux Avec son tir incroyable que vous connaissez tous, le Blizzard éternel En fur et à mesure de la saison, Sean arrivait de moins en moins à partager son corps avec celui d'Iden Car oui, comme je l'avais dit plus tôt dans la vidéo, Sean souffre d'un gros trouble de la personnalité En effet, plus jeune, lorsque Sean était petit, il jouait au foot avec son petit frère, Iden, dans une équipe junior Alors que Sean devait subtiliser la balle et assurer la défense, Iden, lui, se chargeait de marquer des buts Il formait une parfaite combinaison entre attaque et défense, un duo parfait selon leur père Un jour, après avoir gagné un match, la famille Frost rentrait à la maison Mais malheureusement, une terrible avalanche se produisit Heureusement, Sean se fit éjecter de la voiture juste à temps Mais ce ne fut pas le cas de son frère et de ses parents qui moururent dans l'accident C'est donc pour ça que Sean, dans l'anime, a peur des sons qui ressemblent à des avalanches Peu après ce tragique accident, Sean souffrait d'un gros traumatisme et d'un lourd problème de personnalité En effet, la personnalité d'Iden s'installait petit à petit à l'intérieur de lui Petite note, l'écharpe que porte Sean est celle que portait Iden Personnellement, je pense que Sean a toujours voulu garder une part de son frère près de lui Et c'est pour cette raison qu'il a gardé son écharpe Bon, pour revenir au présent, la seule qui était au courant de cette histoire Depuis l'arrivée de Sean dans l'équipe, était Lena Schiller Après une lourde défaite contre Genesis, où Sean avait perdu totalement le contrôle Tout le monde apprit la vérité Lena Schiller décida enfin de cracher le morceau Car en effet, tout le monde avait remarqué les deux personnalités différentes de Sean pendant les matchs Sean expliqua qu'il souhaitait devenir le joueur parfait Et qu'il pensait que pour l'être, il fallait qu'il devienne Iden Par la suite, malgré le soutien de ses coéquipiers Sean était toujours en train de se demander qui il était vraiment Mais c'est durant la troisième rencontre avec Epsilon que son équilibre s'est réellement brisé Notamment à cause de cette célèbre phrase de Dvalin Si c'est tout ce dont tu es capable, alors on n'a pas besoin de toi dans ce match Après cette grosse punchline, Sean restera toute la seconde partie du match sur le banc de touche Et fut remplacé par Axel qui venait de signer son grand retour Jusque là, pour Iden et Sean, le plus important était pour Iden de marquer des buts Et Sean d'empêcher les adversaires de marquer C'est à l'épisode 61, pendant le match contre Genesis Que Sean et Iden comprirent ce que voulaient réellement dire leur père avant l'accident Ce n'est donc pas Iden et Sean qui devaient s'unir pour atteindre la perfection Mais ils devaient s'unir à leurs coéquipiers Et ça serait ça, leur plus grande force Sean s'est ainsi libéré de son traumatisme et de la personnalité de son frère En fusionnant avec lui pour être une seule et même personne Grâce à sa nouvelle technique, le loup légendaire, les Raymond, finirent par gagner le match Et mire fin à la Luce Academy A noter aussi, à partir de ce moment là, la description de Sean dans les jeux a changé Il nous est dit maintenant que c'est un nouveau buteur de Raymond Qui a changé depuis sa fusion avec Iden Durant la saison 3, donc, 3 mois se sont écoulés depuis l'histoire de l'Académie Alius Et Sean fut convoqué par Monsieur Hillman avec plusieurs autres joueurs Ils comprirent qu'un grand tournoi mondial allait avoir lieu Et qu'il fallait gagner sa place en sélection nationale du Japon Ce qui fut bien évidemment le cas de Sean Il fut choisi du coup comme l'un des 16 joueurs d'Inazuma Japon A partir de là, Sean et les Inazuma Japon enchaînèrent les victoires Et la finale des qualifications, Océano Asiatique contre les Dragons de Feu, arriva Pendant ce match, Sean mit au point deux nouvelles techniques L'Ange des Neiges et la Bête du Tonnerre Le capitaine de l'équipe adverse, Son Tuche, regarda attentivement Sean Et dit à ses coéquipiers de garder un oeil sur lui Car non seulement il assure une défense parfaite Mais il est aussi un redoutable attaquant Malheureusement, le stratège coréen décida de lancer sa super tactique La zone de pressing parfait Sean fut donc pris au piège par cette tactique infernale Et sa jambe fut fracturée après qu'il ait percuté un de ses coéquipiers Inazuma Japon remporta quand même le match Mais Sean fut obligé d'être retiré de l'équipe Un peu plus tard dans la saison, suite à une blessure de Todd Sean put réintégrer l'équipe Il continua de s'améliorer et marqua énormément de buts pour l'équipe Sean et les Inazuma Japon finirent la saison au sommet du monde Adulés par toute une génération Dix ans plus tard, Sean revient en tant que sélectionneur de l'équipe Alpin Il sera malheureusement retiré de ses fonctions de coach car il prenait un football non corrompu et allait à l'encontre du cinquième secteur Njord, son disciple, pensait à ce moment-là que Sean l'avait trahi en abandonnant l'équipe Alors que ce n'était absolument pas le cas Par la suite, après être entré dans la rébellion et avoir aidé les Raymond à battre son ancienne équipe Sean se réconcilia avec son disciple Njord, un joueur du collège Alpin en qui Sean voyait un grand potentiel Dans Inazuma Eleven, Arès et Orion, des remarques des premières saisons d'Inazuma Eleven Sean est capitaine et joue pour le collège Alpin avec son frère En effet, dans cette timeline, Iden, le frère de Sean, n'est pas mort car l'accident n'a jamais eu lieu Les deux frères participeront au tournoi football frontière et se feront éliminer en huitième de finale par Raymond Dans Orion, Sean fera une nouvelle fois partie d'Inazuma Japon et sera rejoint plus tard par Iden Malheureusement, le rêve de les voir jouer ensemble sera de courte durée suite à un match de haute intensité contre l'Espagne Sean se blessa et fut contraint de quitter l'équipe Mais son aventure dans cette saison ne s'arrêtera pas là En effet, Sean deviendra ensuite l'un des chefs majeurs de la résistance contre Orion Avec Shinju, le père d'Asuto C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors Sean, je l'ai noté comme un défenseur Je me suis basé sur le fait qu'il était défenseur à la base Donc je l'ai noté comme un défenseur Alors en frappe, je lui ai mis 80 KOF 05 En maîtrise, 90 En passe, 82 En super technique, je lui ai mis 92 Parce que Sean possède une palette de techniques très importantes Il a notamment le blizzard aternel, la patinoire, l'ange des neiges, le loup légendaire Il a vraiment pas le technique solo Tu rajoutes à ça des techniques combinées comme le feu glacé avec Axel La bête du tonnerre, l'ouragan, le tir de la genèse avec Xavier aussi Il a vraiment beaucoup de techniques que ce soit individuelles ou combinées Donc c'est pour ça que je lui ai mis 92 En défense, je lui ai aussi mis 92 KOF 1,5 En vitesse 96 En physique 74 Et en endurance 78 Pour une note totale de... 87 pour Sean Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo de présentation sur Sean vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et à vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux C'est très important les amis Notamment pour savoir les prochains sondages Et les prochains joueurs que je vais présenter N'oubliez pas de me dire en commentaire aussi le joueur que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois Sur ce site, c'était Rems Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz